Alors, bonjour ! Je vais attendre que Delphine nous rejoigne. Delphine, si tu es connecté, il faut que tu cliques, voilà, très bien. Voilà, nickel, parfait. Parfait, yes. Ok. Bon, finalement, la technique, ça va, c'est pas trop compliqué. Alors, j'espère qu'on ne va pas trop mal. Voilà. Je vais passer un petit peu. Ah bah écoute, il est pile-poil midi 30, c'est parfait. Super ! On attend encore peut-être une ou deux secondes parce que pour l'instant, je vois un grand monde. Oui, je vais clochard. Ça, c'est un de mes amis, ça. Il est curieux. C'est bien, on s'intéresse à ces sujets-là. C'est bien. Donc, automatiquement, la vidéo va s'enregistrer, en fait. Donc, après, tu auras le replay complet. Ok. Super. Voilà. Bon, écoute, du coup, on va peut-être quand même commencer parce qu'on n'a qu'une demi-heure et puis, les gens nous rejoindront en cours de route et revisionneront le début. Ah, coucou, c'est ma cousine. Ah, ben voilà. Donc, je vais faire peut-être une petite introduction puis après, on se présente chacune. Ouais. Voilà, pourquoi on a décidé de faire ce live ? Parce qu'on trouve qu'en fait, les femmes sont rarement préparées à cette phase de transition qui entoure la ménopause parce que, tout simplement, c'est un sujet qui est encore tabou. Ah, très dé, coucou. Et puis, il faut savoir aussi qu'en fait, voilà, c'est une occasion aussi de prendre soin de soi. En fait, il y a plein de sujets liés à la ménopause, à notre santé, la santé des femmes. Donc, c'est important de s'informer, ben voilà, pour mieux se connaître et prendre soin de soi. Exactement. Donc, voilà, Delphine, je vais te laisser te présenter. Ok. Alors, bonjour à toutes, normalement. Il y aura... Il y a Eric aussi. Il y a Eric, oui, un homme. Alors, donc, moi, je suis Delphine Basset. Je suis praticienne en nutrithérapie et formée en hormonologie. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant parce que, ben, nos petites hormones, elles sont hyper importantes pour rester en bonne santé. Et peu de femmes le savent. Et c'est intéressant, effectivement, à la pré-ménopause, la ménopause, de venir soutenir, en fait, nos petites hormones. Et c'est ce qu'on va voir durant cette petite demi-heure. Voilà. Voilà. Et donc, moi, Marie-Sophie Améry, je suis intervenante en éducation menstruelle. J'interviens pour les jeunes et pour les adultes. Donc, ben, voilà, de l'arrivée des règles jusqu'à la ménopause pour les particuliers et puis pour les organismes, on va dire ça comme ça. Alors, on va commencer par poser un peu le cadre avec la définition, les signes, etc. Et puis, ensuite, on abordera des solutions naturelles de bien-être. Alors, ben, je vais commencer par définir un petit peu tous ces termes-là qui entourent la ménopause. Des fois, on entend parler de péri, de pré-ménopause. J'ai trouvé une définition que je trouve très intéressante et qui me parle bien. De la même façon qu'on a la puberté qui caractérise, en fait, l'arrivée des premières règles et toute la phase de transition hormonale pour l'installation du cycle. Eh ben, il y a la même phase qui s'appelle le climataire pour aller vers la ménopause. Alors, ça, c'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais là, en fait, maintenant, je n'arrive pas de le voir. Donc, il peut y avoir un signe. Donc, voilà, cette phase de transition vers la ménopause s'appelle le climataire. Et on peut le découper en plusieurs phases, plusieurs étapes. On va avoir l'étape de la pré-ménopause, qui est une phase qui est assez longue, en fait, qui peut démarrer dès la quarantaine, voire même avant. Des fois, ça peut être dès 35 ans et qui va se poursuivre pendant quelques années. Et on va ensuite arriver à une période qui est plutôt la péri-ménopause. Donc, c'est vraiment la phase rapprochée autour de la ménopause où là, on voit quand même des signes qui sont un peu plus marqués. On a la ménopause en tant que telle. Et la ménopause, on peut dire qu'elle est posée à partir du moment où on a eu un arrêt des règles pendant 12 mois. Enfin, voilà, il y a eu un arrêt, une améliorée depuis 12 mois, depuis les dernières règles. Donc, là, c'est comme ça qu'on sait qu'on est ménopausé. Et on suit. Oui, vas-y. Excuse-moi, juste te rajouter justement par rapport à la ménopause. Il convient quand même de, enfin, c'est intéressant quand même de le vérifier par la biologie, voir vraiment si les commandes centrales FH, FSH et LH sont bien augmentées parce qu'on peut être en améliorée pour d'autres causes, tu vois. Ah oui. Alors après, il faut savoir aussi, effectivement, si on a 51 ans, il y a de grandes chances que ce soit quand même la ménopause. Oui, c'est vrai. Parce que là, généralement, la ménopause, c'est 51 ans, entre 45 et 55 ans, c'est normal. Oui. Avant, effectivement, peut-être que c'est intéressant, effectivement, de regarder s'il n'y a pas autre chose, s'il y a une améliorée avant, bien évidemment. Et la dernière étape que je voulais mentionner, c'est la post-ménopause qui intervient après parce que c'est une phase d'ajustement qui est encore présente. Le corps a besoin de temps pour s'habituer à toutes ces transformations. Donc voilà, ça, c'est pour poser le cadre et les mots parce que c'est important aussi de savoir. On entend un petit peu parler de tout parfois et ce n'est pas forcément bien défini. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Et maintenant, si on parle des signes qui montrent qu'on est rentré dans cette phase, sachant qu'effectivement, dans nos cultures occidentales, la ménopause, c'est quand même connoté de façon assez négative. Alors qu'en fait, c'est un processus qui est complètement physiologique, complètement naturel et qu'au contraire, il faut l'accueillir. C'est une période de transformation métamorphose comme une autre. Et ça n'empêche absolument pas de tomber enceinte. Vraiment, ça, ça faut le mentionner. Ce n'est pas parce qu'on est en pré-ménopause qu'on ne peut pas tomber enceinte. Donc voilà, si je reviens sur les signes, on va avoir, par exemple, un SPM plus marqué. Donc le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. C'est la dernière phase du cycle. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Alors je ne vais pas toujours les énumérer, il y a 150 symptômes, mais les plus courants, ça va être par exemple des seins qui sont un peu plus douloureux, tendus. Ça va être l'arrivée de migraines, par exemple, qu'on n'avait pas avant, tout d'un coup, on en a. Pareil pour des problèmes digestifs. Ça peut être aussi des signes psychologiques, qui peuvent être un peu plus irritables. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça liées au SPM. Ça peut être aussi une irrégularité dans les cycles, qui peuvent alerter. Ça peut être des règles plus abondantes. Voilà, il y a plusieurs signes comme ça, qui peuvent signifier, en fait, qu'on est rentré en pré-ménopause. Et puis, plus on va se rapprocher de la ménopause, plus ils vont s'intensifier pour certains, ou évoluer pour d'autres. Voilà, on parle souvent des bouffées de chaleur aussi. Ça, voilà, c'est symptomatique de la ménopause, les sécheresses vaginales. Après, il faut savoir que ce n'est pas une fatalité. Il y a 25% des femmes qui ne ressentent strictement aucun de ces symptômes. Et après, il y a tout un éventail parmi toutes les autres. Donc, voilà. Et dernière chose que je voulais mentionner, c'est pourquoi on a ces signes-là, de façon très générale. Parce qu'évidemment, tu en parleras, Delphine, tout à l'heure, mais on est chacune très différente. On est toutes spécifiques. Ça dépend vraiment de notre passé, ça dépend de notre patrimoine génétique, ça dépend de notre culture et la façon dont on a cette relation par rapport à notre corps et par rapport à la ménopause dans la société. Enfin, voilà. Tout ça, c'est... De vie aussi. Voilà, tu vois, c'est très personne dépendant. Exactement. Donc là, ce que je vais dire, c'est un principe général, mais vraiment, si on a des questionnements, il faut se faire accompagner, bien sûr, par un professionnel pour se faire aider et améliorer son bien-être. Donc, en fait, ce qui va se passer par rapport aux phases que j'ai expliquées tout à l'heure, des quatre phases, dans un premier temps, ça va être la progestérone qui va descendre. La progestérone, c'est l'hormone progestative, c'est celle qui permet de créer le petit nidouillet pour accueillir l'embryon. Mais là, c'est cette première hormone qui va descendre parce qu'on a une ovulation de moins bonne qualité, donc la progestérone va être moins bien sécréter, etc. Et puis, ça va créer une hyper-oestrogénie relative et c'est pour ça qu'on va avoir des signes comme le SPM qui vont être un peu plus marqués. Et dans un deuxième temps, en fait, c'est les oestrogènes qui vont baisser. Et donc là, on va avoir des cycles qui vont être de plus en plus longs jusqu'à l'arrêt, jusqu'à la minopause. Donc voilà, ça, c'est vraiment le principe général qui montre qu'effectivement, on a un déséquilibre hormonal, mais normal. Et donc, ça, ça peut être amplifié par notre mode de vie, notre hygiène de vie. Et si on veut améliorer notre mode bien-être, il y a des solutions naturelles à mettre en place. Et c'est ça dont tu vas parler, Delphine. Oui. Par rapport à la pré-ménopause, effectivement, sur la pré-ménopause, on observe une irrégularité des cycles avec une baisse de la progestérone. Donc, ce qui va être important, c'est de pouvoir identifier, en fait, la femme doit pouvoir identifier dans quelle phase elle est du cycle. Est-ce qu'elle est en phase folliculaire ou est-ce qu'elle est en phase luthéale, donc là où la progestérone est synthétisée, pour pouvoir adapter les solutions en phytothérapie, je pense notamment aux plantes qui vont venir booster cette progestérone qui, en fait, diminue en pré-ménopause, donc avec des plantes comme le gattilier ou l'alchilier. Pardon. Donc, ce serait intéressant de les prendre parce que ça va venir aider la synthèse de la progestérone par le corps jaune. Mais encore faut-il savoir s'observer. Est-ce qu'il y a eu l'ovulation ? L'ovulation, pour le signe, je dirais, clinique, ça va être une glaire visqueuse, blanche au niveau de la vulve, donc cette sensation d'humidité qui va nous faire dire que, OK, là, on a eu notre ovulation. Ensuite, on passe en phase luthéale. Et donc, là, je peux prendre ma phyto si j'ai besoin de soutenir cette progestérone pour pouvoir diminuer les symptômes qu'on a vus, voilà, ça peut être l'épouffée de chaleur, l'irritabilité, etc., etc. Ce qui est important, en fait, de comprendre aussi, c'est que les oestrogènes, la progestérone, sont synthétisées par les ovaires, mais pas que, en fait. Elles sont aussi synthétisées par les surrénales. Donc, on a une conversion des androgènes que synthétisent les surrénales en oestrogènes. Et donc, ces androgènes, avec une petite enzyme qu'on appelle l'aromatase, vont être convertis, on parle d'aromatisation des androgènes, en oestrogènes. Donc, on peut avoir des femmes, effectivement, qui vont avoir beaucoup moins de symptômes parce qu'elles auront en quantité suffisante des oestrogènes. Et puis, d'autres femmes où le déséquilibre ostro-progestratif sera plus prononcé et donc, elles auront beaucoup plus de symptômes liés à cette pré-ménopause. Et puis, comme tu disais, comme ça vient des surrénales aussi, si tu es plus fatiguée, forcément, ça va être plus compliqué aussi. Exactement. Si la femme a une moins bonne activité surrénalienne, ce sera plus compliqué, effectivement, d'avoir cette aromatisation de la testostérone en oestrogènes. D'où l'importance d'une bonne hygiène de vie dans cette phase. De ne pas être stressée complètement. Et ce qu'il est important, en fait, à l'après-ménopause, il y a cinq axes sur lesquels on peut travailler. Donc, ça va être, en fonction de la personne, en général, limiter cette petite enzyme, cette aromatisation qui va synthétiser un certain, enfin, beaucoup plus d'oestrogènes. Si on a de l'insuline, enfin, si on est en hyperinsulinisme, donc en surpoids, l'âge aussi va faire que ça va augmenter la synthèse des oestrogènes, donc accentuer ce déséquilibre avec la progestérone. L'alcool, le café aussi, stimule cette aromatase. Donc, attention, diminuer, attention au café et à l'alcool. Et puis, un déficit de zinc aussi va stimuler, en fait, cette conversion des androgènes en oestrogènes. Donc, en pré-ménopause, on va veiller à avoir assez de zinc, donc par une consommation de fruits de mer régulières, d'oléagineux, pour limiter, en fait, cette aromatisation des androgènes. Donc, petit teint, consommer des fruits de mer, des oléagineux, des céréales complètes dans lesquelles on retrouve du zinc. Ensuite, l'huile de bourrache peut être intéressante également. On peut la trouver en magasin bio sous la marque Émile Noël. Je la cite parce qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants de bonne huile. L'huile de bourrache pour venir moduler cette petite enzyme. Une demi-cuillère à café par jour dans son assiette. Des oméga-3, ces acides gras essentiels qu'on va retrouver dans les petits poissons de mer froide, type macros, sardines, haran, anchois, en consommant trois à quatre fois par semaine de poissons gras. Ça va venir aussi diminuer les symptômes. Avoir aussi une alimentation avec ce qu'on appelle une charge glycémique plutôt basse. Donc, éviter les sucres, les sucres raffinés. Privilégier plutôt les légumes secs qui ont un index glycémique bas. Donc, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les flageolets, tout ça. Limiter également les protéines animales, mais plutôt parce qu'on va retrouver dedans ce qu'on appelle de l'acide arachidonique, qui va être pro-inflammatoire et qui va accentuer également les symptômes. Et puis, tout ce qui est resveratrol, donc tout ce qui est les aliments comme le raisin, la grenade, le chocolat noir, la rhubarbe, la mûre, tous les fruits rouges, en fin de compte, les petites baies, les fruits rouges, vont contenir ce qu'on appelle du resveratrol. Donc, globalement, voilà. Ensuite, quand on est à l'après-ménopause, alors je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais globalement, les cinq axes, donc c'est moduler cette petite enzyme par ce que je viens de vous dire. Ensuite, il faudra moduler l'activité de ces oestrogènes qui sont synthétisés en trop grande quantité, moduler l'activité au niveau des récepteurs. Donc là, on consommera plutôt des phyto-oestrogènes qu'on va retrouver dans, par exemple, le soja, le soja fermenté. Donc, consommer trois, quatre fois par jour, ça peut être du tofu, du tempeh, des yaourts de soja, tous ces phyto-oestrogènes qu'on va retrouver dans l'alimentation. D'ailleurs, je lisais un truc, quelque part, les femmes japonaises, elles n'ont pas de symptômes. Mais non. De première pause. Mais non, parce qu'en fait, ces phyto-oestrogènes-là, ils vont venir prendre la place de nos oestrogènes sur les récepteurs alpha. Il faut savoir que dans l'organisme, on a deux types de récepteurs aux oestrogènes. On a les récepteurs alpha qui sont des récepteurs qui vont induire une prolifération cellulaire et des récepteurs bêta qui vont, eux, venir moduler, en fait, activer ce qu'on appelle la différenciation cellulaire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je consomme des phyto-oestrogènes, du soja, par exemple, ou des lignanes qu'on retrouve dans les graines de lin, broyées, eh bien, ils vont venir prendre la place de nos oestrogènes sur les récepteurs alpha et donc, ils vont venir activer jusqu'à 2000 fois moins le récepteur aux oestrogènes. Donc, on va limiter ce qu'on appelle l'imprégnation oestrogénique au niveau de l'organisme. Alors, ça, il faut faire attention parce que, bon, les oestrogènes, on en a quand même besoin. Donc, c'est vraiment dans le cas où on a un déséquilibre. Oui et non, parce qu'il y a quand même un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone en pré-ménopause. Oui, c'est ce que je dis. Mais après, dans le cas normal, on n'en a pas, on en a besoin. En fait, les oestrogènes, elles sont aussi nécessaires à la protection de plein de choses dans notre corps. Donc, il faut faire attention. Oui, mais les phyto-oestrogènes, en fait, ils sont très, je dirais, intelligents parce qu'ils vont venir s'amuser aux besoins. Oui, il y a une question de Frédé. Si on ne peut pas manger du soja, qu'est-ce qu'on peut remplacer par quoi ? Si on ne peut pas manger du soja, on peut manger des… Par rapport aux phyto-oestrogènes, tu parles par rapport aux cancers hormonodépendants ou par rapport à quoi ? Non, mais les phyto-oestrogènes, de toute façon, ils vont s'adapter aux besoins du corps. Donc, je reprends mes cinq axes pour ne pas être perdus. On limite l'aromatase, on limite la sensibilité de nos récepteurs aux oestrogènes pour venir diminuer ce déséquilibre. Ça va venir diminuer le déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. C'est ça l'objectif, en fait. Et ensuite, il est important aussi de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens qui vont venir jouer le rôle de nos oestrogènes. En fait, c'est des xénobiotiques qui vont venir mimer nos oestrogènes, se mettre sur nos récepteurs et donc amplifier ce déséquilibre oestroprogestatif. Donc là, je ne peux pas tout vous détailler, mais troisième point, on limite les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire on évite les plastiques. On les trouve principalement dans notre alimentation à 80 %, dans les pesticides. Donc plutôt manger des légumes et des fruits bio ou de culture raisonnée. Évitez les contenants en plastique. Achetez toujours vos bouteilles d'huile en verre. Achetez d'occasion, bien aérer. Attention aux produits cosmétiques que l'on se met sur la peau, etc. Donc bien faire attention aux perturbateurs endocriniens. Et ensuite, une chose extrêmement importante à la pré-ménopause, mais aussi à la ménopause parce qu'on a quand même une synthèse d'oestrogènes, c'est qu'il faut vraiment veiller à ce que nos oestrogènes soient éliminés par la bonne voie de détox. Les oestrogènes, quand ils sont usés, ils vont être éliminés par le corps et ils ont trois possibilités pour être éliminés. Il y a une voie protectrice qui est la voie du 2OH. Il y a une voie, je dirais, au milieu qui est entre les deux, qui est la voie du 8OH. Et la voie du 16OH est la voie génotoxique qui va venir augmenter l'imprégnation oestrogenique. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer en biologie fonctionnelle, le rapport du 2 sur 16OH pour vérifier que les oestrogènes prennent bien la voie d'élimination qui est protectrice et pour éviter d'augmenter les facteurs de risque, notamment cancer du sein, de l'endomètre, de l'utérus, pour diminuer cette imprégnation oestrogénique. Et le dernier point, c'est booster la progestérone avec les plantes dont on a parlé tout à l'heure, le galtilier, l'alkylier, pour venir booster en phase luthéale la progestérone. Donc voilà pour la pré-ménopause, globalement, ce qu'on peut mettre en place sur les cinq axes. Si je ne vous ai pas perdu. Il y a aussi de la gémothérapie qui est peut-être un peu plus douce, peut-être, je ne sais pas, moi j'utilise les macérats de bourbon, de framboisier et de pommier. Framboisier, mais en phase luthéale aussi. Framboisier, du coup, je mets framboisier en première partie de cycle et pommier en deuxième partie pour soutenir la progestérone. Et donc comme ça, c'est... Après, il faut vraiment prendre ses précautions et se faire accompagner par un professionnel quand on veut faire quelque chose d'un peu plus complexe. Donc voilà, te contacter par exemple si on veut mettre en place de la phytothérapie adaptée avec une alimentation. Mais voilà, il faut éviter de s'auto-complémenter sans avoir une approche globale en fait de qui on est. Et oui, parce que... Est-ce qu'on peut avoir l'orthographe de ces plantes ? Ouais, bah tu sais quoi, je le mettrai en fait dans le... Quand il y aura le replay, je le mettrai en commentaire en fait, on mettra ces plantes. Oui, gâtigné, tout ça, l'alkylé millefeuille, enfin oui effectivement, il y a des haches et des ailes, tout ça qui se baladent un peu partout. Un peu dans tout. Si on revient sur la question de Frédé, voilà, si on ne peut pas manger du soja pour une raison x ou y, parce qu'on n'aime pas ça, parce que plein de raisons, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Par quoi ? Par quel autre aliment on peut le remplacer ? Pour moduler... Alors, d'autres phyto-oestrogènes, vous avez les champignons de Paris, il y a les graines de lin broyées qui contiennent des lignanes, on a les lignanes, donc autres phyto-oestrogènes dans les fraises, dans les poires, dans l'ail, vous voyez, il y a d'autres... Et puis toutes les graines, les oléagineux, les graines de pavot, de courge, de sésame, tout ça, c'est des phyto-oestrogènes dedans, donc c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. On peut consommer... Et puis on évite le café et l'alcool en excès. Oui, c'est clair. Et donc du coup, là, ce qu'on vous a encore essayé à faire, c'est d'observer votre cycle, pour les personnes qui sont avant la ménopause, parce que justement, c'est intéressant de repérer dans tous ces signes. Oui, et puis d'essayer de faire perdurer, en fait, ces cycles. Voilà. C'est ça qui est hyper important, c'est que les hormones, elles sont protectrices du corps. Les oestrogènes, ça favorise la santé cardiovasculaire, pour la santé des os, pour la peau, pour plein de choses. Et il faut savoir, et c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a six fois plus de chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Les femmes, elles ne sont pas... La ménopause. ...à ça, en fait. De façon générale, à partir de 50 ans, une femme sur deux fait de l'hypertension. Donc, c'est vraiment, les problématiques cardiovasculaires pour la femme, c'est hyper important plus que tout le reste, en fait. ça, on ne le dit pas assez, on ne sensibilise pas assez. Complètement. Donc, voilà, l'hygiène de vie, hyper important, et garantir et soutenir les hormones le plus longtemps possible, c'est hyper important. Et justement, la pré-ménopause, c'est une phase d'ajustement pour adapter son hygiène de vie, pour se garantir une bonne santé après. en fait. Oui, complètement. Donc, et puis, oui, les conséquences directes, un déséquilibre au stroke gestatif, oui, il y en a plein, effectivement, les déballonnements, la rétention d'eau, les maux de tête, l'augmentation de la masse grasse. Donc, ça aussi, c'est... Voilà, enfin, ça, c'est... En moyenne, on va prendre 3 à 4 kilos à la ménopause, mais voilà, du fait de l'arrêt des hormones, et en plus, notre corps va changer, ça, on ne nous le dit pas non plus, c'est que la masse graisseuse va se répartir différemment, elle va se mettre sur le ventre. Et oui, c'est très sympa. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et donc, ben, voilà, c'est des transformations, ben, on peut y faire quelque chose, c'est pas une fatalité non plus, toutes les femmes vont pas faire ça, mais si on a une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, qu'on fait du sport et qu'on a conscience de tout ça, ben, il y a des choses à mettre en place. Voilà. Pour son bien-être et sa santé. Oui. Complètement. Et puis, c'est vrai que chaque personne étant différente, enfin, voilà, quand on arrive après à la ménopause, c'est encore autre chose, quoi, en fonction du profil de la femme, si elle est plutôt en surpoids, eh bien, on peut avoir un risque d'hyperinsulinisme, donc, ça va augmenter la sensibilité aux oestrogènes, donc, on aura, en général, les femmes en surpoids, la ménopause, souffrent pas trop des problèmes de climataires, elles ont moins de symptômes qu'une femme qui va être plutôt mince, en fin de compte, parce qu'on a dans les tissus adipeux, en fait, cette fameuse enzyme, cette petite aromatase qui est exprimée, donc, plus on a de tissus adipeux, plus on va exprimer l'aromatase, et donc, plus on va avoir une conversion de nos androgènes en oestrogènes. Donc, effectivement, ces femmes-là auront moins de symptômes que les autres, mais, elles peuvent aussi avoir plus de, ce qu'on appelle, syndrome métabolique, voilà, les conséquences d'un poids trop important, d'insuline, du diabète, voilà, autres problématiques diverses et variées. Voilà, on arrive quasiment à la fin de ce live, je pense qu'on peut partager aussi quelques ressources, lectures, pour celles qui ont envie d'aller un peu plus loin. Moi, celui que je suis en train de lire, je n'ai pas tout à fait fini et que je trouve top qui vient de sortir, c'est ceci et mon temps, les listiers beaux qui parlent vraiment de ça, mais de façon, je ne vais pas dire médicale, elle ne sait pas ça en fait, elle parle de sa vie à elle et donc du coup, c'est ça, ça se lit facilement et en même temps, elle passe les messages. Donc, c'est super intéressant, je trouve, de le lire. Oui, il y a, celui que j'ai là, les autres ne sont pas à mon cabinet, il y a son comprément du docteur Bérangère Arnal qui donne plein de solutions aussi chez les éditions Thierry Asoukar, pas très cher, il coûte 10 euros, j'espère qu'il a encore édité, j'ai un doute. Sinon, il y a un formidable livre aussi de Guénaëlle Abbéguillé, en fait, avec qui j'ai fait ma formation en hormonaux, qui s'intitule Troubles hormonaux. Je n'ai pas retrouvé celui-là, je me demande s'il n'est pas… Ah, il vient de sortir. Il est encore édité. Il vient de sortir. Ah oui, il vient de sortir. Il trouve les hormonaux de Guénaëlle Abbéguillé. Vous le retrouvez sur le site DFM Formation. Voilà, on le trouve facilement. Et il y a un autre aussi qui est très intéressant qui s'appelle Pleine Vie du docteur Résinon, qui est un médecin qui pratique la santé, qui est un médecin santé fonctionnelle avec qui je me suis formée également. Donc, l'information est vulgarisée et très accessible avec des solutions concrètes et pratico-pratiques. Mais donc, voilà. Ce qui pourrait être intéressant, peut-être, c'est de faire un petit sondage si les gens ont envie d'avoir un live plus long, peut-être un soir ou pour apporter peut-être des informations un peu plus complètes et réponses particuliers. N'hésitez pas dans les commentaires en tous les cas si vous avez envie. Voilà, par quoi vous êtes intéressés. Moi, je mentionne que Kif ton cycle fait aussi une formation Oui, oui, oui. C'est bien, merci. Kif ton cycle fait une formation en ligne qui s'appelle Kif ta préménopause que j'ai suivi aussi et donc du coup qui est plein de bons conseils pareil, vulgarisés pour expliquer ce qui se passe, les symptômes, notamment le syndrome prémenstruel comme tu le mentionnais là. Et comment on fait pour le soulager avec des solutions naturelles. Oui. Mais bon, après, avec toutes les précautions qui vont bien, évidemment, parce que ce n'est pas dans le cadre médical, évidemment. Et effectivement, il faut se faire accompagner si on a le moindre doute. Et après, moi, je compte justement proposer aussi des ateliers sur le sujet. Donc, si vous êtes intéressés, en fait, moi, j'en parle. et puis toi, je sais que tu fais des conférences aussi, Delphine, sur l'anglesque. Oui, un côté d'Aix-en-Provence. Effectivement, j'en fais en présentiel. Voilà. Mais garder, enfin, garder quand même à l'esprit, moi, j'ai envie de... Enfin, ce sera mon message de la fin, si je puis dire, mais que la prise en charge ne peut être qu'individuelle parce que c'est vraiment individu dépendant et qu'en santé fonctionnelle, on va toujours rechercher la cause des causes. Donc, si on a un déséquilibre ostro-progestatif, on a, par définition, une hyper-oestrogénie réelle ou relative. À cause de quoi ? Quelle est la cause ? Voilà. Est-ce que c'est mes récepteurs qui sont trop sensibles ? Est-ce qu'il y a une hypothyroïdie ? Est-ce qu'il y a de l'inflammation ? Voilà. Il y a le haut de l'iceberg avec, OK, on a trop d'oestrogènes, il y a un déséquilibre avec la progestérone, ça crée des symptômes, mais sous l'eau, il y a plein de causes qu'il faut identifier et la seule solution, c'est la prise en charge des causes qui créent ce déséquilibre. Et c'est pas, vous voyez, c'est pas... Donc, il faut aller chercher la cause et parfois, la cause des causes et les prendre en charge. Et bien, moi, je conclurai par le fait qu'il faut libérer la parole sur le sujet parce que c'est un tabou parmi les tabous. Voilà, il y a le tabou des règles, il y a le tabou de la ménopause et c'est pas une fin en soi, la ménopause, au contraire, comme on vient de le dire, c'est vraiment un sujet de santé, vraiment, pour les femmes. Donc, voilà, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on creuse comme sujet. Puis, avec plaisir, on peut se refaire proposer un format de ce type-là prochainement. Merci pour vos commentaires, en tout cas, merci Frédé, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre participation. Merci à toi, Marie-Sophie. Merci Delphine. Et l'échange. Et puis, voilà, on vous mettra toutes les ressources dans le commentaire et puis elle le replacera disponible. Voilà. Super. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. A bientôt.